Musique Jour 3, je suis sous la flotte encore. Une sculpture en bois de Stevenson me salue, et je quitte le boucher Saint-Nicolas. J'aperçois deux randonneuses devant, je pense que c'est elles qui étaient à l'auberge, qui sont partis un peu avant moi. J'avais mis le réveil à 7h, en voyant la météo, j'avoue que t'es pas trop motivé. Tu traînes un peu, tu prends le deuxième café, résultat, tu pars plus tard que prévu. L'avantage c'est que la pluie s'est arrêtée, et c'est joli, il y a les petits oiseaux qui gazouillent. Ça menait de bonne humeur. Allez, on continue. La journée se présente mieux qu'hier. Décor sympathique. Apparemment ça va dérouler. C'est ce qu'avaient dit les trekkers compulsifs. Aujourd'hui ça déroule à 21km, avec peu de dénivelé. Je vais peut-être faire une meilleure moyenne qu'hier. Moins fatigué, moins explosé en arrivant quoi. Enfin explosé, j'exagère. Fatigué. Eh ben dis-donc toi, t'es pas arrivé, hein ? Tu t'arrêtes où ce soir ? C'est pas trop ? Ouais. Bah moi je sais pas, je vais voir. Pradel je pense. 21km. Bon bah bon courage monsieur l'escargot. Je te dis adieu, pas bientôt. Bon, je viens de regarder sur mon GPS. J'ai fait 5,5km. Je suis à une moyenne de 5. Plutôt pas mal. Avec le vent, il faut croire qu'il me pousse de temps en temps. Je suis arrivé dans l'an d'os. Tiens, joli petit pont. Là, on essaie de le prendre. Si c'est possible. Ouais. Ah bah voilà. L'entrée dans l'ando, c'est quand même plus sympathique par ce petit pont. Qui date de... 18... 89... 1900 ? Oh, bizarre. J'aurais dit 1800 au moins. Allez, on continue. Donc... Bienvenue à l'endos. Radelle, 14,2 km. Ouais. À ce rythme, j'y suis dans 3 heures. Impressionnant. C'est que du plat. C'est que du plat. J'ai fait plus de 5 de moyenne. C'est que du plat. 007... 004... 008... 008... 008... 008... Alors, à droite ou à gauche ? Ah... À droite. OK. Bon là, on sent un peu plus le Dany. Ça déroule plus autant qu'au départ, donc 14h07, vous avez vu tout à l'heure, je vais pas mettre 3h, ça sera plus. Mais c'est pas grave, la pluie s'est arrêtée, le paysage est magnifique. Le soleil, enfin, ça a été un peu feignant ces derniers jours, il était temps que tu reviens. Ah, merci. Le fameux viaduc. Cette journée est trop trop bien. Alors, ça monte plus qu'à sonner à l'air, je suis un peu essoufflé. C'est très joli en tout cas. Le soleil commence même à chauffer. On voit le lac au fond. Et le chemin qui continue vers Pradel. Je dois plus être très loin, je pense à 3 à 4 bornes environ. Voilà. Le vent, contrairement à hier, n'est pas froid. On a un soleil super agréable. C'est parfait quoi. Une très bonne journée. Bon, je rentame ma descente sur Pradel. 2,1 km au dernier panneau que j'ai vu il y a 5 minutes. Voilà. Ça va être la fin de l'étape d'aujourd'hui. Eh ben, ouais, je le redis. Super étape. Très agréable. Et là, j'ai croisé tout à l'heure, ils étaient en pause. Deux, à mon avis, deux gros durs de la randonnée. Et je pensais qu'ils allaient me rattraper vite fait. Eh ben non, je pense qu'ils ont calé dans la côte. Serait-ce que je les ai fumé. Je dois pas être si bon que ça, quand même. C'est bizarre. Ils ont refait une pause, sûrement. Et voilà, l'arrivée sur Pradel. Plus grand que je pensais. Ah, et là, pour une fois, on voit le clocher de l'église. Voilà, c'est là que je vais ce soir. Si je devais citer les hébergements qui m'ont le plus marqué positivement sur le chemin de Stevenson, l'auberge de la mer Cadennet en ferait partie. L'endroit ressemble à un magasin de brocante ou à un musée. Et son propriétaire est juste trop sympa en vrai. C'est super. Au jour 4, je goûte le saucisson de Langogne. Je sympathise avec un super randonneur. Souris, t'es filmé ! Et nous bivouaquons au bord d'un étang à 1200 mètres d'altitude. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Tracker Breton et vous serez notifié des sorties des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.